Quel plaisir de voir jouer cette équipe de France, ça faisait longtemps que je n'avais pas autant kiffé devant un match de rugby. On se retrouve avec une bombe de potes, on a l'impression qu'ils sont contents de se retrouver ensemble, qu'ils soient sur le banc, sur le terrain, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. On sent que ça avance, ils ont l'air de bien s'amuser et ils nous font vibrer. On a envie de les voir jouer. La dernière fois que j'ai autant vibré pour une équipe de France de rugby, c'était en 99 et 2007, sur la Coupe du Monde quand on bat les blacks de PIS et le silence radio. Comment on en était arrivé à ne plus aimer voir l'équipe de France jouer ? On va revenir et faire un petit flashback sur les entraîneurs qu'il y a eu. Marc Lièvre-Mont prend la sélection de l'équipe de France en 2007. En quelques chiffres en tant qu'entraîneur, c'est de 2003 à 2005, sans jamais avoir entraîné. Il prend l'équipe de France des moins de 21 ans. De 2005 à 2007, il entraîne en pro D2. Puis, il devient sélectionneur de l'équipe de France. On bat en finale avec lui, avec deux défaites en face de poule. C'est quand même le seul entraîneur qui sera capable pour une finale de Coupe du Monde de sélectionner un joueur qui a zéro sélection, Jean-Marc Doucain. Tout ça parce qu'il ne peut plus piffrer François Trainduc qui l'a installé depuis 4 ans et qu'il refuse de le faire jouer à l'ouverture. On retiendra aussi sa défaite sur le tournoi des 6 nations contre l'Italie. C'est le début de la fin. A la suite de Lièvre-Mont, on a Philippe Saint-André qui prend la sélection. Philippe Saint-André, c'est un gros passif de joueur et d'entraîneur. Mais on retiendra deux choses de sa sélection. On est triste de notre compétition. On ne peut pas se satisfaire de ce 6 nations. Mais on retiendra deux choses de sa sélection. On a une défaite historique contre les Blacks, 62 à 13 en Coupe du Monde. Et il n'a jamais battu le Pays de Galles. La défaite qu'il a contre l'Italie reste anecdotique par rapport au reste de son bilan. C'est dans la difficulté qu'on voit d'abord des grands champions. Et c'est dans la difficulté que les équipes se forment. On est dans la difficulté. Ensuite, on y croyait tous. Il y a Guinoves qui avait refusé en 2011 l'équipe de France. Qui va devenir sélectionneur de 2016 à 2017. L'apporte le Limoges avec un bilan en 21 matchs de 7 victoires, 1 nul et 13 défaites. On croyait tous en Guinoves. J'ai envie de dire au bout d'un moment, c'est normal. T'es sélectionneur, t'as pas de résultat. Merci, au revoir. On passe au suivant. Jacques Brunel, quant à lui, est un sélectionneur qui a passé son temps en sélection. Le mec n'a fait que ça dans sa vie. Il a battu la France de Lièvre-Mont et de Philippe Saint-André avec l'Italie. Alors, on le prend comme entraîneur. Honnêtement, je n'étais pas convaincu. Et heureusement, merci bien. Il y a Fabien Galtier qui arrive en 2019. Et j'ai l'impression qu'il sauve notre Coupe du Monde. On ne reconnaissait pas le projet de jeu. On ne s'identifiait à rien dans cette équipe de France. Et là, il reconstruit une équipe devant laquelle on se faisait chier depuis 15 ans. On ne va pas se leurrer. Ça faisait 15 ans qu'on se faisait chier devant cette équipe de France. Comment Galtier a réussi à reconstruire cette équipe de France ? La première des choses, c'est que comme un bon manager, il s'est bien entouré. Il s'est construit un staff très compétent avec Karine Ghezal, de la défense qui est intraitable, qui est Sean Edwards. Sean Edwards, c'est 11 ans au Pays de Galles à s'occuper de la défense avec Warren Gatland. C'est le premier chantier auquel il a dû faire face. C'est ce qu'on dit toujours à une équipe de rugby. C'est que d'abord, c'est la défense et la discipline pour gagner un match. Et nous, on ne l'avait pas. Dès qu'on venait nous caresser les roupettes, on commençait à péter un plomb et on s'énervait. On avait un nombre de pénalités affolant, même si ça ne nous a pas empêché de produire du jeu et de gagner des matchs au début. Il faut être conscient que les défenses ont énormément évolué ces derniers temps et que les systèmes défensifs au rugby, ils sont très complexes. J'ai créé d'ailleurs une formation là-dessus qui dure 2h30 ou 3h, donc je ne vais pas te l'expliquer en deux minutes. Mais ils sont là pour contrarier les systèmes de jeu et les patterns qui existent. Il y a plein de types de défenses qui existent, en coupe, en blitz, en isole ou bulle, après jeu au pied, en bord de touche, en ferme. Et une des particularités de l'équipe de France sur la défense, au-delà des systèmes qu'on utilise, puisque toutes les équipes utilisent sensiblement les mêmes systèmes défensifs, c'est cette volonté en permanence de gagner la ligne davantage et de plaquer bas pour faire tomber et gagner du terrain. Ça peut paraître normal quand je le dis comme ça, mais c'est très dur de conditionner les joueurs psychologiquement à un travail de tous les instants pour gagner la ligne davantage et plaquer bas et faire tomber. Et donc du coup, on a le premier qui plaque bas et le second qui arrive, c'est la poutre défensive qui est là pour impacter en haut et faire reculer. Et la France, ce n'est pas la seule, mais depuis que Sean Edwards est arrivé, on utilise ce que j'appelle moi le plaquage cheville et c'est ultra efficace. La deuxième chose sur laquelle on s'est construit, ça a été sur la capacité d'avoir une analyse stratégique lors des matchs. Qu'est-ce que j'appelle par une analyse stratégique ? C'est que la première, c'est qu'on maîtrise les zones de break à partir de lancement de jeu. Donc les lancements de jeu, il y a des zones de break sur tous les lancements de jeu à partir de Melee et un petit peu moins sur touche, mais ça peut être travaillé pour attaquer plus ou moins des zones faibles. Et tout est étudié dans les moindres détails pour fracturer la ligne. Ça me plaît énormément, notamment sur Melee, j'ai étudié tous les lancements de jeu du top 14 sur trois saisons pour essayer de sortir les vérités générales sur les lancements de jeu de Melee, comment les équipes pro attaquent et du coup, ça c'est la formation sur les Melee. Avant, on avait l'impression que c'était fait un petit peu à la va-vite et là, on sent que c'est millimétré. D'ailleurs, on arrive à breaker et à marquer régulièrement sur les Melee. Donc ça me fait énormément plaisir et c'est un régal de les voir jouer comme ça. La seconde chose d'un point de vue stratégique, c'est les patterns de sortie. C'est très important au rugby quand on a marqué des points de ressortir proprement et surtout de pouvoir contrarier les patterns de sortie adverses. C'est la base du rugby, c'est d'essayer de contrarier les lancements de jeu adverses. On connaît les lancements de jeu, on sait exactement où ils vont attaquer. Si on connaît le rugby, si le rugby est étudié, on sait exactement où ça va jouer. Le dernier point stratégique, c'était sur la gestion des fins de match. De la même manière qu'on doit savoir tenir ses nerfs pour ne pas prendre de rouge, il faut réussir à gérer les fins de match et ça, le groupe, il l'apprend avec de l'expérience. C'est ce qu'on construit au cours d'une saison de rugby. On va construire sa saison de rugby où le groupe va prendre de l'expérience pour jouer des phases finales. Il faut qu'il vive des situations pour pouvoir les maîtriser. On en est à ce stade où ces derniers mois, on a vécu ces situations et là où le groupe commence à les maîtriser. Le dernier point qui me paraît ultra important, c'est qu'il a l'adhésion des joueurs et du public. Il y a la création d'un groupe qui avance ensemble et qui accepte la hiérarchie et que la hiérarchie puisse être modifiée. Il n'y a pas de sortie dans les médias, pas de commentaire pour dire je pense que nanani. Ils se battent tous pour un groupe et ils disent qu'ils sont tous au service du collectif. On a des joueurs qui analysent en permanence ce qui se passe sur le terrain, qui ont une grosse unité centrale, un gros processeur derrière qui travaille en permanence. Et donc du coup, c'est chouette d'avoir des joueurs qui sont intelligents, qui réfléchissent sur le terrain et qui œuvrent pour la création d'un collectif et la réussite d'un collectif. Toute cette évolution nous amène donc à ce match-ci contre les Blacks. Les Blacks, c'est un petit peu notre bête noire et c'est ceux qu'on rêve tous de battre. La première chose dans ce match, c'est qu'on a été capable de mettre l'intensité nécessaire. L'intensité, c'est le nerf de la guerre dans notre sport. La présence dans le combat, elle est indispensable. L'époque où on faisait monter la cocotte minute dans le vestiaire, on se mettait des grands coups de casque à l'ancienne et ça tenait 10 minutes sur le terrain et puis ça redescendait et il n'y avait plus rien en termes d'intensité, c'est terminé. Maintenant, on a des joueurs qui sont froids, qui sont concentrés et qui sont capables de mettre de l'intensité. Là où on a bouleversé les Blacks, pour moi, c'est dans cette capacité à mettre du jeu pénétrant qui n'est pas souvent utilisé, surtout dans ces zones de construction car on préfère contourner les défenses. Les défenses, elles sont forcément plus dégarnies sur les extérieurs puisqu'il y a une couverture du troisième rideau et j'ai envie de vous demander s'il y a une porte ouverte et une porte fermée pour aller au même endroit, par où est-ce que vous passez ? Et c'est justement la beauté de ce sport, c'est que dans ce sport, on a plusieurs solutions. On peut passer par la porte qui est fermée et la fracasser. On peut passer par la porte qui est ouverte, on peut passer par-dessus la porte. Il n'y a pas qu'une seule réponse et le fait qu'on les prenne dans l'intensité, dans ce jeu pénétrant, dans des zones sur lesquelles ils ne s'y attendaient pas, je pense que ça les a bouleversés. Et ce qui est assez rigolo, c'est que je pense qu'à la mi-temps, ils se sont fait souffler dans les bronches puisqu'ils nous ont rendu la pareille. Ils ont décidé de nous prendre sur le secteur de jeu dans lequel on les avait mis en difficulté sur la première mi-temps. Et là, tout de suite, ce n'est pas la même chose parce que nous non plus, on ne s'y attendait pas à ce qu'ils jouent comme ça. Le second point, et ça, merci Sean Edwards et Galtier depuis le début de votre mandat, c'est la défense. 167 plaquages réussis. On a eu une défense en dur qui a été très efficace. Une défense en dur, c'est ce que j'appelle une rush défense et ça se fait sur des égalités numériques ou des surnombres défensifs. Et là-dessus, on a été très efficace pour gagner la ligne davantage, notamment avec ce type de plaquage ou ce que j'appelle le plaquage genou où on monte très rapidement. Le premier plaqueur qui décide de plaquer se met sur les genoux pour arrêter le type. Donc, il n'y a plus d'appui fort, il n'y a plus de cadrage. C'est qu'on monte en rush, on se met sur les genoux et on se jette dans les genoux du type pour l'amener au sol sans se préoccuper du haut du corps. Ça, ce sera le boulot des suivants. Et ce type de défense, on a été très, très efficace avec des mecs comme Jelonge qui se sont sacrifiés et qui ont donné corps et âme pour faire tomber les titres. Sur notre défense en blitz et en coupe, je pense qu'on a été efficace comme à notre habitude, d'où l'interception de Penaud et comme ça se passe régulièrement, on bloque les patterns d'attaques adverses. Mais la Nouvelle-Zélande, c'est une équipe qui est capable de s'adapter. Et on le voit notamment avec ce jeu au pied par-dessus notre défense en coupe et malheureusement pour eux, trop de fautes techniques et trop de déchets pour réussir à nous contrarier sur notre défense. Et ça, ça a été le gros point fort de l'équipe de France sur ce match-là, c'est cette défense où on ne laisse rien aux blacks, on ne leur laisse pas une miette. Le troisième point, c'est un des enjeux évidemment du rugby moderne quand on fait son game plan et qu'on prépare un match, c'est les patterns de sortie. Il faut être capable de maîtriser ses patterns de sortie pour sortir proprement de son corps à partir de phases statiques ou à partir d'une fois qu'on a marqué des points pour remettre la pression chez l'adversaire et surtout contrarier les patterns de sortie adverses. Et ça, c'est une guerre stratégique qui est lancée dès le début du match et c'est comment est-ce qu'on va contrer les patterns de sortie adverses et optimiser les siens. Et pour moi, cette guerre, on l'a remportée, c'est-à-dire qu'on a été efficace justement dans nos patterns de sortie et on ne leur a rien laissé. C'est très important contre les blacks puisque même si on sort des ballons en touche contre les blacks, si on sort un ballon en touche et qu'ils ont l'opportunité de la jouer vite, on sait que ça peut aller très vite et qu'on peut se faire sanctionner. Et on a eu cette capacité à coordonner nos actions pour savoir si on allait sortir les ballons en touche et du coup les empêcher de jouer ou si on allait laisser les ballons dans le terrain pour venir les rusher en défense et les enfermer chez eux. Et du coup, pour moi, cette guerre sur les patterns de sortie, elle a été gagnée par l'équipe de France. Et c'est capital quand on joue une équipe comme les blacks parce qu'on sait que les blacks vont très très vite et que les sanctions sont immédiates. Sur le point de vue offensif, pour moi, l'attaque en est froid et rationnel. Froid et rationnel, qu'est-ce que ça veut dire ? On a des joueurs très très intelligents, c'est ce que je vous ai dit, qui ont un processeur qui tourne à 10 000 automatiquement sans laisser de place à l'affect. Et on sanctionne les erreurs adverses avec une parfaite connaissance des principes du jeu. Je vous donne l'exemple sur contre-attaque. Sur contre-attaque, on a un ballon de récupération de Fiku. J'ai fait une vidéo sur les principes de contre-attaque et je vous invite à cliquer sur le lien si vous ne les connaissez pas. Et sur ces principes de contre-attaque, Fiku récupère un ballon automatiquement, sanction, jeu au pied offensif sur une zone morte pour pousser l'adversaire à la faute et pour récupérer un ballon éventuellement scoré. C'est un petit peu le même principe sur ce ballon de contre-attaque. C'est-à-dire que sur ce ballon de contre-attaque, on récupère la balle en R1. Les blacks sont placés normalement en profondeur pour attaquer. Nous, on est à plat les Français. L'objectif, c'est d'aller jouer dans les zones libres. Donc théoriquement, les Français reculent pour pouvoir avancer. Sauf que là, pas le temps de reculer. Le moyen le plus facile de transporter le ballon sur l'autre bout du terrain, c'est par un jeu au pied. Il faut se dire que le ballon se déplace plus vite que les joueurs. Et donc, l'option du jeu au pied permet de déplacer le ballon sur les zones extérieures, loin du point de récupération, avant que les blacks aient pu réoccuper l'espace et s'organiser en défense. Et ça, ce n'est pas que du match contre la Nouvelle-Zélande. On le voit sur le match contre la Géorgie, par exemple, où il y a une contre-attaque en R3, où il y a Peno qui va se faire enfermer. Il préfère envoyer une passe de 30 mètres à 5 mètres de sa ligne dans le but pour pouvoir aller chercher le bel et là où il y a plus d'espace. Et ça, c'est les principes de contre-attaque en R3. C'est qu'on va jouer à l'inverse de la source du ballon puisque côté source du ballon, il va y avoir énormément de pression. Et donc, du coup, on a cette lucidité, même dans nos zones de danger, dans nos zones là où l'adversaire peut scorer, de garder cette lucidité de faire les bons choix. Et effectivement, c'est mieux que Peno déplace le ballon pour aller chercher le bel plutôt que de se faire enfermer, de se faire contrer ou trouver une petite touche. On gagnera plus de terrain. Et preuve en est avec cette contre-attaque de Ntamak. Ntamak, il contre-attaque un ballon de son embute. On va réfléchir deux secondes. Il rentre le ballon dans son embute. S'il aplatille, il y a une mêlée à 5 mètres pour les blacks. À ce moment-là, je pense que c'est vraiment pas la bonne solution. Soit il arrive à se retourner et à mettre un jeu au pied avec son pied gauche qui aura une petite distance en espérant que ça sorte en touche et on continue de prendre la pression. Mais déjà, il récupère le ballon et il se retourne. À partir du moment où il s'est retourné, là, il voit qu'il a de l'espace et qu'il va essayer de sortir de son embute. Il voit qu'il gagne son duel avec le raffut. Il esquive le deuxième plaqueur. Et là, en revanche, il y a un plaquage raté des blacks. Si le plaquage a lieu à cet endroit, il a réussi ce qu'il voulait. C'est-à-dire qu'il a récupéré un ballon dans son embute. Il a réussi à sortir de son embute. Et du coup, on va pouvoir passer sur un pattern de sortie, sortir le ballon en touche, conserver la balle, etc. Mais le black rate son plaquage. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire ? Là, il n'a qu'une chose à faire. Il doit continuer à gagner du terrain. Il est obligé de continuer à gagner du terrain. Et il va se retrouver avec un 2 contre 1 à jouer dans les 5 mètres. Alors certes, c'est un 2 contre 1 à l'aveugle où il faut faire une petite passe à l'aveugle. Mais c'est des joueurs, ils le maîtrisent. Ils le vivent en permanence sur des situations d'entraînement. Le seul truc, c'est qu'il faut avoir les coronesses de le faire en match. Et ça, on a des joueurs qui sont en pleine confiance grâce à notre sélectionneur, grâce au résultat, grâce au projet qu'il met en place. Et du coup, ils le tentent. Et c'est pour ça que ça devient un geste magnifique et une contre-attaque qui est magnifique puisqu'on récupère la balle dans notre embute. Et ce que les blacks nous font d'habitude, maintenant, nous, on est en capacité de le faire de par la connaissance du jeu des joueurs, de par la connaissance du système de jeu des joueurs et par leur capacité technique et la confiance qu'ils ont les uns envers les autres. Et donc, du coup, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas leur enlever et c'est magnifique de voir ça. C'est pour cette raison que j'ai tendance à dire que les prises de décision des Français et tout ce qu'ils font, c'est magnifique, mais c'est froid et rationnel. Les prises de risque, elles sont réfléchies et elles sont modérées. On ne fait pas les choses pour les faire ou pour la beauté du geste. On les fait parce que ça va être efficace. Et le système de jeu que Fabien Galtier et son staff mettent en place, comme tous les systèmes de jeu pro, il offre de nombreuses possibilités aux porteurs de balles et nous, l'avantage, c'est qu'on a cette volonté de garder le ballon en mouvement avec des offloads, avec des courses, quitte à le faire tomber, quitte à faire des erreurs, ce n'est pas grave puisqu'à partir du moment où le ballon est en mouvement, les joueurs vont être en mouvement et ça permet de faire en sorte que la défense ne s'organise pas. Dès que le ballon est arrêté dans un ruck, la défense s'organise. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler les rucks, les attitudes au contact, et on est très fort là-dessus aussi. Mais ça veut dire que le ballon, on essaye de le garder en mouvement. Si le ballon est en mouvement, les joueurs aussi et l'avantage, c'est que nos joueurs, ils savent où ils doivent aller et ils sont en pleine confiance. Et le dernier point, pour moi, c'est indispensable à toutes les grandes équipes, toutes les équipes qui ont réussi, c'est un buteur. Et là, avec Jaminet, Jaminet, je n'étais pas convaincu de lui sur ses tests matchs, sur sa capacité à gagner des duels aériens, etc. Mais en fait, il est exceptionnel. Il est à 34 sur 37 au niveau international. Il a une longueur de jeu au pied qui nous soulage, surtout sur un système de jeu où on va rusher l'adversaire chez lui et le but, c'est de ne pas forcément sortir le ballon en touche pour lui donner une phase statique pour s'organiser. Il a cette capacité de renvoyer l'adversaire chez lui. Et alors moi, il m'a convaincu sur ses trois matchs, sur les deux premiers moyens, mais sur le troisième match, il m'a convaincu. Et donc du coup, on a ce buteur, ce métronome que n'importe quelle équipe internationale avec des ambitions doit avoir. C'est un sacré exploit quand même de battre les Blacks puisqu'il faut rappeler qu'en 62 rencontres, on n'a eu que 13 victoires, 1 nul et 48 défaites. Donc il ne faut strictement rien enlever à la performance de l'équipe de France et ça doit commencer par là. Je vais nuancer cette victoire et rester vigilant et prudent. Il faut nuancer car les Blacks, ils sont fatigués après le Fournation et la tournée. Ils ont forcément envie de rentrer. Ils sont partis de chez eux pour la tournée le 28 août. Avant ça, ils ont joué le Fournation en Australie. Ils ont joué tous les matchs qui ont été entrecoupés où ils ont fait des allers-retours. 2021, les Blacks. Ils ont fait 15 matchs, ce qui est assez énorme et je pense qu'il y a une forme de lassitude et de fatigue qu'on le veuille ou non, même s'ils sont fiers de représenter leur pays. Au bout d'un moment, on a forcément une fatigue psychologique due à l'éloignement de sa famille, due à la pression qu'on subit quand on joue des matchs internationaux et surtout des matchs qui ne sont pas forcément beaucoup d'enjeux à part le prestige. Et j'ai trouvé que sur les deux derniers matchs, ils ont fait énormément de fautes techniques. Ce que j'appelle les fautes techniques, c'est les coups de pied ratés. Prevendez ce coup de pied de barrette au bout de deux minutes de jeu où ils dévisent totalement, ils nous offrent un ballon d'essai. Les ans avant qu'ils ont fait contre les Irlandais, les ans avant qu'ils ont fait contre les Français. Et donc, on a quand même un panel de choses où les Blacks, on ne les a pas reconnus. C'est aussi dû à l'intensité qu'on met. Il ne faut pas le retirer surtout et il ne faut pas minimiser la performance. Mais je pense simplement qu'il faut être vigilant par rapport à l'équipe qu'on va retrouver dans deux ans à la Coupe du Monde. Je t'invite pour me soutenir à mettre un petit like, à commenter, à me dire si tu as bien aimé cette vidéo, ce que tu as pensé de la performance des Français et quel a été ton joueur préféré et surtout à partager et à faire tourner parce que nous, c'est notre seule chose en tant que YouTuber, c'est le seul truc qui fonctionne.